Musique Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique. Père et fils, je suis le père. Oui, j'ai le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film de super-héros, Madame Web, de l'écurie Sony, avec tous les personnages de l'univers Spider-Man, mais sans Spider-Man. Donc c'est les gens qui nous ont produit Venom, le 1 et le 2 qui nous ont produit Morbus. Et donc là, c'est le quatrième film de cet univers. C'est un film de S.J. Clarkson, que je ne connais pas. Et je vous fais le pitch, Madame Web raconte l'histoire de l'une des héroïnes les plus énigmatiques de l'éditeur Marvel. J'adore. What ? C'est génial. C'est drôle le pitch sur M.J.V. Bon, alors l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, pour ceux qui connaîtraient les comics et le personnage de Madame Web, qui est un personnage vraiment tertiaire dans les comics Spider-Man. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Ils ont complètement changé toute l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose en rapport. Parce qu'on a lu un peu l'historique du personnage sur Wikipédia. Et ça n'a... Zéro rapport. Zéro rapport. Donc là, on suit une ambulancière qui est orpheline. Sa mère est morte quand elle l'a accouchée. Et elle commence à déclarer des pouvoirs de double vue suite à un accident. Elle se cogne la tête. Et d'un coup, elle commence à voir l'avenir. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en parallèle, on va suivre une sorte de méchant avec un costume de Spider-Man. On ne sait jamais vraiment expliquer ça d'ailleurs. Pourquoi il a un costume de Spider-Man alors que ce n'est pas Spider-Man ? Parce qu'il paraît qu'il est dans un clan de personnes qui ont des araignées. Et du coup, il considère. Et pour faire le lien avec Spider-Man, j'imagine que... Voilà, c'est mon hypothèse. C'est ça l'histoire, j'ai oublié quelque chose ? Non. Mon fils, qu'as-tu pensé... Si, t'as pas dit que c'était nul. Ah bon là, parce qu'on n'est pas encore arrivé à notre avis. Et bah maintenant, c'est déjà fait. Voilà, donc mon fils, qu'as-tu pensé du film Madame Web du réalisateur S.J. Clarkson ? Je me demande si c'est pas plus nul que The Warwell. Tu sais que quand on est sorti du film The Marvels, je me suis dit dans ma tête, et je crois que je l'ai peut-être dit à haute voix, je pense qu'on a vu le pire film de super-héros qu'on va voir avant très, 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 très longtemps. Pour moi, c'était le fond de la cuvette. Et avant de creuser plus loin que cette cuvette-là, il allait falloir vraiment y aller. Ouais. Et bah en fait, il a fallu trois mois. Non mais c'est un truc de fou. Ouais. Bon, on n'arrête pas de casser du sucre sur les films de super-héros, mais est-ce que là, on touche pas le... Est-ce que c'est vraiment plus nul que The Marvels ? En fait... Le problème de The Marvels, c'est qu'on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Mais alors, rien du tout. Oui, alors que... Tu ne sais pas ce que tu vois. Oui, c'est vrai. Alors que Madame Wad, tu comprends un minimum ce qui se passe. Oui, tu comprends tout, mais c'est un film qui a littéralement aucune ambition. Aucune. Aucune ambition visuelle. Aucune ambition d'histoire. Il n'y a même pas de scène d'action. Si, ils ont essayé de faire un jeu vidéo. Ils ont réussi. Un jeu vidéo ? Niveau visuel. Ah. Mais tu n'as même pas beaucoup d'action, donc tu n'as même pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux. Non mais... Non. Je ne peux pas dire ça. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'action ? Non mais... Les effets spéciaux... Pour tout et pour rien, et pour tout et pour rien, ils ont moins utilisé. Non mais... Le truc où elle se retrouve dans l'eau, elle voit des trucs qui sortent de nulle part. Non mais ça, je suis d'accord. Avec un fond rouge. Bon, ça à la limite, moi, ça ne me dérange pas. C'est du dessin ? Moi, ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est... Bon, déjà, rentrons dans l'histoire, sur le côté de l'histoire. Il y en a-t-il ? En fait, c'est un scénario d'épisode de série télé. C'est un scénario qui pourrait être dans la série Flash, ou Grinaro, ou Loïc et Clark ? Flash, c'est bien, Grinaro, je ne sais pas. Mais ne comparons pas les choses nulles aux choses bien. On est d'accord qu'on va tout spoiler, là. D'accord ? Oui, il n'y a rien à spoiler. Puisqu'on voit toutes ses visions. Du coup, au final, on sait ce qui va se passer. Alors, tu fais un très bon point. Déjà, au début du film, on a une vision qui nous raconte toute l'histoire du film. Oui. On est d'accord ? On est d'accord ? Et c'est exactement ce qui va se passer, sans aucune surprise. Absolument. On est donc d'accord que le film se spoil lui-même ? Absolument. Très bien. Bon. J'aurais loupé un truc. Mais ce qui est assez dingue, c'est à quel point c'est plat. C'est-à-dire que c'est une ambulancière, elle découvre ses pouvoirs, elle voit ce qui va se passer. Grosso modo, un méchant arrive pour tuer trois gamines, elle intervient pour tuer les trois gamines, elle les met... Non, pour sauver. Pour les sauver, pardon. Elle les met en sûreté, elle les fout dans la forêt. J'ai trouvé ça génial ! Non mais c'est énorme. Elle prend une bagnole, elle prend les trois gamines, elle les fout au milieu de la forêt, elle se dit « Attends, vous ne bougez plus ! » Waouh ! Non mais t'imagines les réunions de scénaristes qui sont là en train de dire « Comment on va faire pour avoir une bonne scène ? » Un truc vraiment... Elle les fout dans la forêt, elle les oublie là. Bon, OK. Là, elle se dit... Super idée ! Super idée ! Là, elle se dit... Parce que même d'un point de vue temporel, c'est complètement what the fuck. Parce que là, elle se dit qu'elle va prendre un billet d'avion pour partir en Amazonie à la recherche de là où sa mère est morte pour retrouver pourquoi elle a ce pouvoir. Elle arrive sur place, elle découvre une tribu en fait avec laquelle sa mère était en contact qui lui dévoile tu sais ce que le pouvoir... Oula, j'ai dû dormir à ce moment-là parce qu'elle ne trouve pas de tribu. Si, la tribu, tu sais, ceux qui viennent des arbres avec les sortes de plans un peu zarbis là. Mais elle ne le trouve pas ? Si, 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 si. Il y a un type qui vient lui parler, elle le trouve le type. Mais c'est un type, ce n'est pas la tribu ? Oui, mais ce type-là, il ne lui fait pas mettre un petit plouf dans l'eau, un truc comme ça ? Oui, elle la pousse. Il la pousse ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il ne voit pas... Elle ne voit pas la tribu ? Mais regarde bien où j'arrive. Puis, elle revient pour à nouveau sauver les trois gamines qui sont sorties de la forêt pour rejoindre un diner. Elle rentre dans le diner, les trois gamines, et là, le méchant arrive pour les tuer. Et là, elle revient, Madame Webb, pour sauver les trois gamines. Là, il y a un truc que je n'ai pas aimé. On est bien d'accord que dans la continuité... Tu confonds beaucoup de choses. Non, dans la continuité, c'est... Elle emmène les trois gamines dans la forêt. Oui. Puis, elle leur dit je vais à la recherche de... Elle, elle veut aller à l'origine de ses pouvoirs. De pourquoi elle voit l'avenir. Elle ne leur dit pas ça. Elle leur dit il faut que je vérifie un truc. Laissez-moi trois heures. Trois heures ? Ou elle part en Amazonie ? Non. Mais si. Mais ça, c'est après. Mais après quoi ? Mais... Attends. Moi, je te fais ma version. Vas-y. Elle les laisse dans la forêt. Elle dit je pars trois heures. Ah, t'as raison. C'est moi qui... Mais bien sûr que j'ai raison. Oui, oui. Elle retourne dans son appartement et là, elle trouve le carnet de sa mère. Elle trouve le carnet de sa mère. Elle fouille tout. Ça, ça dure trois heures. On ne sait pas pourquoi. Elle ouvre un carnet, ça dure trois heures. Cherche pas. Elle revient. Elles sont plus là. Elles sont dans un bar en train de dorser sur une table. Le mec Spider-Man, il arrive. Elle défonce la voiture sur lui. Ce qui se passera trois fois après. Oui, parce que ce qu'il faut quand même spécifier, c'est que Madame Webb n'obtient ses pouvoirs réellement, à part juste voir l'avenir, qu'à la toute fin du film. Je dirais même dans le générique de fin. Ce n'est que dans le générique de fin que tu la vois avec son costume et que tu imagines qu'elle maîtrise ses pouvoirs. Ce qui veut dire que pendant tout le film, c'est juste quelqu'un qui voit l'avenir. Elle n'a aucun pouvoir. Ensuite ! Et elle protège trois gamines qui sont censées que tu sais déjà qu'elles vont devenir des sortes de Spider-Girls, mais pour l'instant, elles ont zéro pouvoir et tu ne sais même pas quand est-ce qu'elles vont avoir... Parce qu'elle, dans le générique de fin, tu vois à nouveau qu'elles sont des Spider-Girls mais sans qu'on t'explique comment elles ont eu leur pouvoir ni comment ça arrive puisque pendant l'entièreté du film, c'est juste trois gamines normales. Donc je résume. Est-ce que je peux terminer ? Donc, elle défonce avec la voiture. Voilà. Elle reprend les trois filles. Elle les emmène voir un de ses copains ambulanciers. Ah, t'as raison. Absolument que j'ai raison. Oui, t'as raison. Et c'est après seulement qu'elle part en Amazonie. Et c'est après qu'elle part en Amazonie. Ah, you're right. Ok, ok, très bien. Bon. Précision, je ne veux pas protéger ce film. Et après, elle revient d'Amazonie, elle récupère les trois filles et c'est la scène de fin. Ah, c'est là. Ok. Et donc, dans cette scène de fin, on est donc d'accord qu'il n'y a jamais aucune scène de baston possible puisque de toute manière, le Spider... Si, il se refait défoncer par la même voiture. Oui, mais en soi, le Spider-Man, enfin, le sort de Spider-Man, je ne sais pas quel est son nom, d'ailleurs, il s'appelle Ézéchiel, mais voilà. Comment tu sais qu'il s'appelle Ézéchiel ? Ça vient de me revenir. J'ai une mémoire incroyable. Ézéchiel ! Oui. Et tu ne te souviens pas qu'il faut acheter du chorizo ? Pourquoi il fallait acheter du chorizo ? Ce que j'adore, c'est qu'on revoit la bande-annonce passer sur l'ordi qui est à côté de nous et ce qui est drôle, c'est qu'il joue sur plein de scènes où elles sont dans leur costume de Spider-Girl alors que ça, c'est le générique de fin. C'est quand même un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il te montre des trucs en t'alléchant en disant tu vas voir, ça va être la réunion des Spider-Girls contre une sorte de Spider-Man noir mais tout ça, ça n'existe pas du tout dans le film puisqu'en fait, comme elles n'ont toutes aucun pouvoir et elles n'ont juste que des visions, en fait, ils ne peuvent jamais se battre contre lui et alors, on va dans le spoil à fond, on est quand même face à un méchant qui passe d'immeuble en immeuble comme Spider-Man mais à la fin, elle le fait tomber d'un immeuble et il tombe par terre comme une crêpe, comme n'importe qui. Tu te dis, ben attends, c'est quoi la logique ? Spider-Man, il est capable de se rattraper tout le temps. Il y a un truc qui m'a fait halluciner vers la scène de fin. C'est au moment où elle rentre d'Amazonie et va sauver encore une fois les trois filles. Lui, le méchant, le méchant très très méchant, est sur le point d'aller tuer les trois filles et là, il y a elle qui débarque d'un immeuble en voiture. En ambulance. En ambulance. En ambulance. C'est bien que ça. Et lui, il saute pour pouvoir se faire défoncer par la voiture. Alors que s'il est resté debout et juste allé sur les filles, il les tue. Là, il saute pour se faire défoncer et pour que le film se termine. Je suis d'accord. Bon, bref. Ça m'a fait halluciner. Je suis d'accord. Et on peut rajouter à ça des dialogues indigents. Oui. Des motivations de personnages qui n'ont aucun sens. Enfin, c'est nullissime. Les trois filles derrière sont complètement interchangeables, n'ont aucune personnalité propre. En fait, elles fonctionnent à trois, c'est tout. Oh, je ne suis pas d'accord. OK, vas-y alors. Non, mais je trouve qu'ils ont essayé de bien faire les personnalités des trois filles. Ah bon, tu trouves qu'on les... Ah, on les voit bien les personnalités, je trouve. D'accord, OK. Autre truc, il y a un moment où il y a un feu d'artifice qui casse un mur en briques, mais alors entièrement. Le gros mur en briques, tu vois, qui fait 50 cm de largeur. Et là, la scène d'après, c'est elle qui prend un petit bout de métal, mais le truc pas plus grand que mon bras, tu vois, elle le met devant elle, ça arrête le feu d'artifice. Pas une trace sur le bout de métal. C'est une incohérence. Moi, c'est des trucs qui me dérangent moins que toi, mais je sais que toi, tu fais vachement tout sur ça. ça m'énerve, ça m'énerve. Le casting, alors, on a Dakota Johnson et absolument nulle, on peut le passer. Qui joue Cassandra Webb. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise actrice pour le coup. Je trouve qu'on lui donne rien à jouer et son film est nul, mais elle, je l'ai pas trouvé mauvaise, l'actrice de Madame Webb. Correcte au maximum. Oh, je trouvais pas trop mal. Au maximum. Ensuite, on a Sidney Sweeney qui joue Julia Cornwell. Alors, j'ai pas précisé que Dakota Johnson, c'est l'actrice de 50 nuances de grès. Sidney Sweeney, c'est l'actrice de... J'ai Utopia en tête, mais c'est pas Utopia, c'est Euphoria, la série HBO, qui joue l'une des trois gamines qui est censée devenir une Spider Girl plus tard, mais qu'on ne la verra jamais comme ça. On a Isabella Merce... C'est quand même... Non mais, quand j'y repense, c'est quand même ouf ces films de super-héros qui te tisent dans une vidéo un personnage qui est censé avoir ses pouvoirs, son costume, etc. Trois autres personnages qui sont des stores de Spider Girl et ils te font un putain de film de près de deux heures dans lequel ça n'arrive jamais. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'est-ce qui leur passe par la tête pour se dire qu'ils vendent un film, Madame Webb, dans l'univers de Spider-Man avec tout plein de personnages de sidekick de Spider-Man dans lequel tout ça n'apparaît jamais. Je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. Je fais semblant de ne pas le savoir, mais je pense que... Je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour pouvoir avoir un deuxième et perdre encore plus d'argent. Exactement. Mais pour en faire un deuxième, il faut déjà que ton premier fonctionne. Un troisième ! Donc, il faut être un peu... Pour avoir un deuxième, un troisième, etc., il faut que tu sois un peu généreux dans le premier. Il faut que le premier fonctionne un peu. Si tu ne donnes rien du tout dans le premier, les gens... La note IMDB, c'est quelque chose. Attends, est-ce que je peux la... Oui, vas-y, vas-y. Pour parenthèse, avant de commencer ce podcast, on a essayé de le commencer, sauf que dès que le père est passé sur la page IMDB, j'ai vu la note 3,9 et là, j'ai éclaté derrière. On a mis sur pause et j'ai complètement réclaté derrière, je me suis calmée et là, on est reparti. 3,9 sur 10. Sur 10, parce qu'en plus, je t'ai souvent expliqué que les films de super-héros sont surnotés sur IMDB. Moi, d'habitude, j'enlève toujours un point aux films de super-héros parce qu'ils sont surnotés. Et tu peux faire l'inverse avec les films d'horreur. Les films d'horreur sont sous-notés souvent. Tu peux leur mettre un point de plus ou un demi-point de plus. Mais là, 3,9, d'habitude, un truc comme ça, ça va facilement avoir 6. Alors qu'en vrai, ça vaut 2 ou 3. Mais là, tu sens que les gens sont fatigués de ce genre de propositions absurdes. Ensuite, on a Isabella Merced qui joue Anya Corazon, une deuxième Spider-Girl dont on ne connaît pas les spécificités des pouvoirs et qu'on ne saura jamais et qui, pour moi, est transparente. Je ne connais pas sa différence par rapport aux autres. Ensuite, on a Celeste O'Connor qui joue Mathie Franklin, la troisième. Spider-Girl dont on ne connaît pas les pouvoirs et qu'on ne les saura jamais et que, je trouve que ça n'a aucun sens. Ensuite, on a Tahar Rahim qui joue Ezekiel Sims. Pour le coup, Tahar Rahim, c'est un chouette acteur qui, là, s'essaye au monde des super-héros. Son méchant pourrait être cool s'il avait une histoire. Mais c'est comme ça que tu t'es rappelé du nom ? Tu ne te serais jamais rappelé de ces noms ? Je ne l'avais pas lu. Je m'en souvenais. Non, j'ai une autre raison pour laquelle je m'en suis souvenu. Et, en fait... C'est quoi ce truc ? Je ne sais. Je vais faire un faux suspense comme dans Madame O.M. Et maintenant, voilà ce qui va se passer dans la prochaine scène. C'est là aussi où tu vois à quel point c'est indigent l'écriture de ce film. il a une assistante, le méchant, tu sais, pour repérer les... Ouais. Et alors... En fait, ils te font une scène au début où, genre, tu sais, elle est à un bureau avec six écrans devant elle pour bien t'expliquer que c'est une grosse geek. Et là, elle te fait « Bon, je me connecte aux outils de la NSA. » Genre NSA slash CIA slash KGB slash machin. Donc, elle tape sur trois touches et hop, elle est sur les services secrets. Et là, en fait, elle se rend compte qu'elle peut tout voir du monde entier, de toutes les caméras. Elle-même, elle est surprise. Alors, la meuf, en trois clics, elle t'a fait le truc, mais elle est quand même surprise du résultat. Et là, d'un coup, ça va être utilisé tout le long du film. Dès que le mec a perdu les trois gamines, il appelle son assistante et il fait « Bon, localise-les-moi. » Tu sais, le pananale fait sur son clavier et hop, ah bah, elles sont là-bas. Et donc, le mec, il part avec... Et donc, tu te dis mais... Ensuite, après cette scène, il y a l'autre qui voit la vision, donc ça nous explique la scène suivante. Puis, on voit exactement la même scène, la scène encore plus loin. Qui va se passer. Donc, c'est niveau zéro. On pourrait considérer que c'est un script qui a été écrit par une sorte de vieille intelligence artificielle qui n'a pas été mise à jour. Et qui reprend tous les trucs. Donc, bref. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres personnages qu'il y a d'autres. Non. Et oui, j'ai cité l'assistante du méchant, c'est Zosia. Zosia. Mamet Amaria. Voilà. On a aussi Adam Scott qui joue Ben Parker. Qui est... Qui est le copain d'ambulanciers. Le sidekick. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de la réalisation de notre amie S.J. Clarkson ? mais j'ai pas envie d'en parler. Alors, ah, S.J. Clarkson. Alors, elle a fait Madame Web. Elle a bossé aussi sur The Defenders qui, de tête, est une série. Ouais, ok. Sur Jessica Jones. Ah, elle a travaillé sur les projets Marvel de la... de chez Netflix. Mais à chaque fois, elle a fait deux épisodes. Et elle a travaillé aussi sur Life on Mars. Et en termes de réal, est-ce que c'est son premier film ? Elle a fait des téléfilms avant mais c'était son premier film. Ben... Eh ben... Reste sur tes séries. Reste sur les séries parce que... Je suis désolée mais en fait, je suis absolument pas désolée. Reste sur les séries. Je t'assure, je pense que t'es meilleure. En même temps, c'est compliqué de faire, Pierre. Donc... Bon, alors tu vois, c'est marrant parce qu'on ne l'avait pas regardé mais moi, j'ai eu ce sentiment-là tout le temps que c'était un épisode de série, quoi. C'est filmé comme de la série télé sans aucune ambition, sans aucune personnalité, sans aucune envie de faire quoi que ce soit. T'as des plans vraiment nuls. Bon, voilà. Les effets spéciaux sont cheap. La réelle est cheap. Tout est cheap dans ce film. Vraiment. Vraiment. J'ai eu l'impression d'aller au cinéma pour voir un épisode de 1h45 de Loïs et Clark. Je... À un moment donné, je t'ai même dit que ça me faisait penser à Buffy contre les vampires. Ouais. Et je te dis ça, enfin moi, je l'ai pensé dans ma tête et à un moment donné, t'as un plan parce que, donc je n'ai pas précisé mais le film se passe en 2003. Donc alors, t'as tous les placements produits Pepsi, Toxic de Britney Spears et machin, etc. dans tous les sens. Bref. Et puis à un moment donné, la télé regarde Buffy contre les vampires. Donc ils font en plus la référence. Mais voilà. Est-ce que c'est pire que The Marvel ? Non. En fait, honnêtement, non. Parce que, objectivement, c'est un film qui coûte moins cher. Je pense que c'est un film qui a zéro ambition. De toute manière, le Sony Spider-Man, le, comment on peut appeler ça d'ailleurs ? Le Sony Universe ? Je ne sais pas où est-ce que tu veux en venir. En fait, je veux en venir parce qu'ils font un Spider-Manverse sans Spider-Man. Donc comment on peut appeler ça ? Un anti-Spider-Manverse ? Si tu veux. Voilà. Par Sony. Bon. De toute manière, cet univers est nul de bout en bout puisqu'on n'a jamais eu un bon film pour l'instant. Moi, j'ai bien aimé les tout premiers Spider-Man. Mais Spider-Man ne font pas partie de ça ? Oui, non, je sais, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai bien aimé les premiers Spider-Man. Oui, de Sam Raimi, carrément. Mais tu reviens sur, quand on parle de, en fait, ceux qui prodent tout ça, ils ont commencé avec Venom qui n'était franchement pas terrible. Ensuite, ils ont fait Morbus qui était encore moins bien. Ensuite, ils ont fait Venom 2 qui était encore moins bien. Là, ils font Madame Web qui est encore moins bien. Ils descendent à chaque fois. C'est une performance en soi. C'est quand même une performance en soi. Et on va avoir Kraven le chasseur dans quelques mois. Oula ! Non ! Donc, écoute, on va voir. Mais, c'est clairement pas des films qui ont des ambitions importantes. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent à faire, objectivement. Là où The Marvel, c'est quand même beaucoup plus, comment dire, orgueilleux, quoi. C'est-à-dire, eux, ils pensent qu'ils font des films fantastiques et ils y mettent des moyens de dingue. Et bref. Voilà. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Madame Web ? Non. 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 Est-ce qu'on lui donne une note ? Non. Oui. Deux. Deux sur dix ? Oui. Ouais, très bien. Est-ce qu'on le conseille ? Moi, je ne le conseille pas non plus. C'est nullissime. Vraiment. Oui. Ça a zéro ambition. Oui. Même quand on est très, très bon public de films de super-héros, je ne vois pas ce qu'on peut trouver ou apprécier dans ce film. Littéralement. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien de bien. Et qu'est-ce que je mettrais comme note ? Eh bien, je dirais, moi, je mettrais un. Ou 0,5. Sur dix ? Là, on commence à arriver. J'ai du mal à y voir comment tu vas plus loin. Mais sur dix ou sur un ? Ouais, sur dix. J'ai beaucoup de mal quand même à imaginer où tu peux aller plus loin dans l'indigence. Mais bon, j'ai dit ça déjà il y a trois mois ou quatre mois pour The Marvels. Et finalement, ça n'a pas mis longtemps à ce qu'on trouve à ce que ça creuse plus loin. Donc, je vais prendre un peu d'humidité et considérer que... On peut aller encore plus loin. On peut encore être surpris. On n'a pas de menu. On a du mal à se remettre en route, mon fils. Je trouve qu'on a du mal à reprendre... Mais il n'y a pas d'autres choses. Ouais, alors il n'y a pas d'autres choses aussi noches. On a du mal à reprendre notre rythme. Je sais que notre ami Clément en plus, lui, est en partiel. Bref, la petite équipe a du mal à revenir... Donc on revienne. Back in the business de manière régulière. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le... Petit à petit, on est dédiés à nous. On va réussir à revenir. Ah non, on est hybride. On est hybride. Je sais qu'il y a d'une part 2 qui arrive. Mais ça, c'est dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici là ? J'en sais rien. Ouais, je sais pas. On vous dit à bientôt ? À bientôt. Allez. Pas pour des signes comme ça. Salut les... Sinon je pars au chômage. Ça tombe bien parce que t'es pas payé de toute manière. Je rappelle que t'es bénévole. Je vais remédier à cela. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada